Bonjour, suite au cours de langage PLSQL, dans la dernière vidéo, nous avons traité les procédures dans PLSQL. Maintenant, dans cette séance, on va détailler un petit peu les fonctions. Les fonctions sont un petit peu similaires aux procédures, sauf qu'il y a quelques différences. Et donc, on va décrire les différentes utilisations des fonctions, on va voir comment créer les fonctions et les stocker dans le schéma relationnel, et puis appeler une fonction à travers d'un autre code PLSQL, soit à travers d'une procédure, soit à travers d'un bloc anonyme. En dernier point, on va voir comment supprimer une fonction et faire distinguer entre les fonctions et les procédures. Alors, les fonctions, tout simplement, c'est un bloc PLSQL ayant un nom et renvoie une valeur. En fait, c'est ça la différence par rapport au procédure. La fonction peut renvoyer une valeur, contrairement à la procédure qui n'en renvoie aucune valeur. Une fonction, bien sûr, sera stockée comme un objet dans le schéma relationnel. Ça veut dire qu'on peut appeler cette fonction à n'importe quel moment, et donc sera stockée dans le schéma, précisément dans un fichier stocké dans le disque dur. C'est-à-dire qu'elle sera utilisée dans n'importe quel moment, même en étant notre ordinateur. Et une fonction peut être appelée dans une expression, soit dans une expression SQL, simple, ou un code PLSQL. Comment créer une fonction ? Syntaxiquement parlant, on peut donc remplacer une fonction déjà créée, ou créer la fonction du premier coup. Ça veut dire, donc on met tout simplement createFunction. Sinon, donc, on ajoute d'une manière, bon, ça c'est optionnel, orReplace, si la fonction déjà existe, donc sera remplacée. Donc createOrReplaceFunction, le nom de la fonction, puis le type d'autre. Ça, c'est très important. Donc, au moins, un bloc PLSQL d'une fonction doit avoir au moins un mot-clé retourné. Donc, il doit retourner une valeur. Donc, on met tout simplement le type de retour. Si on retourne un numéro, donc on doit mettre number. Si on retourne une chaîne de caractère, donc il faut mettre ici vach. Et puis, on commence notre programme PLSQL. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, donc, on crée notre fonction. Donc, on écrit une fonction dans un éditeur. Et par la suite, on exécute ce code. Soit par SQLPLIS, directement, donc on exécute le fichier, le fichier SQL, c'est-à-dire le fichier dans lequel on a le code source. ou on peut utiliser tout simplement ce qu'il ne développe pas afin de faciliter la création et l'exécution de fichiers dans lesquels nous avons la fonction. Après, donc, le code source sera compilé pour le traduire en pseudocode. Alors, pseudocode sera appelé par la suite dans un code PLSQL ou dans une requête tout simplement SQL. Alors, quand la fonction est créée, sera stockée dans le schéma relationnel comme un objet simple pour des fins d'utilisation dans un autre programme. Un exemple, par exemple, ça, c'est une fonction qui récupère le salaire d'un employé. On entre le ID comme un élément d'entrée. Donc, on met in, c'est un paramètre d'entrée. Juste pour vous dire qu'on n'a pas la possibilité de mettre les outs. Ça veut dire, dans une fonction, contrairement aux procédures, dans les procédures, on a vu comment paramétrer en fait les paramètres. Et nous avons trois types, les in, out et in, out. Dans les fonctions, on n'a pas cette possibilité. Donc, on a une seule possibilité de mettre les in. Et donc, on retourne une valeur, le chip number. C'est le salaire, en fait. Donc, on donne le numéro ou le ID de l'employé et on récupère le salaire. Alors, nous avons une variable qui sera déclarée et initialisée par zéro qui est en même type que salaire qui se trouve dans la table employée. Alors, on récupère le salaire et puis on met la valeur de ce salaire concernant ce ID dans le v salaire. Et puis, on retourne cette valeur. C'est-à-dire, on retourne le salaire de ce site employé. Alors, pour exécuter une fonction, donc on fait appel à une fonction dans une expression PSQA, mais il faut créer une variable destinée à recevoir la valeur envoyée et puis exécuter la fonction. Et la valeur d'exécution sera mise dans cette variable. Et comme une variable de retour, donc la valeur renvoyée sera mise dans la variable créée. Alors, comme j'ai dit, on évite, bien sûr, les modes out et in out dans les fonctions. Par exemple, dans notre exemple gate salaire, dans cet exemple, gate salaire, donc nous avons l'élément d'entrée c'est pay id et l'élément de retour c'est v salaire. Alors, on peut tester le fonctionnement de cette fonction en utilisant un simple test. Donc, on crée une variable, comme nous avons vu dans les procédures. Ça, c'est pas un permacode plsql, mais tout simplement, c'est un code pour le test. Alors, on crée une variable et puis on exécute la fonction et on met la valeur de cette fonction dans cette variable. Et puis, on affiche la variable, la valeur. Sinon, donc, on peut créer un bloc plsql et faire appel à la fonction dans le bloc plsql. On va voir ça d'une manière concrète dans un exemple pratique. Alors, les avantages des fonctions qui sont définis par l'utilisateur dans une expression SQL, parce que, en général, dans le langage SQL, on a des requêtes à exécuter. On exécute requête par requête. quand on utilise des fonctions, donc, on peut exécuter tout un code, un ensemble des instructions dans un code. Plsql se forme d'une fonction et puis, on récupère le résultat directement. Si vous vous rappelez bien, dans le langage SQL, nous avons des fonctions qui sont prédéfinies comme AVG, SAM, CNIS, CNIS, ce sont des fonctions déjà existantes. SAP STL pour extraire une partie de chaînes de caractères, etc. Ce sont des fonctions qui sont prédéfinies. De même, on peut créer des fonctions propres de nous et donc, on récupère les valeurs et on exécute cette fonction pour récupérer la valeur de cette fonction. On peut utiliser les fonctions dans les clauses where comme conditions et aussi pour manipuler des chaînes de caractères. par exemple, nous avons ici une fonction crier tax qui calcule tax d'une valeur tax est de 0,08 donc 8% de cette valeur. Alors, en créant la fonction et puis le paramètre d'entrée c'est la valeur et le paramètre d'en sortie c'est la valeur fois 0,08. Alors, on peut faire appel à la fonction dans 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 une requête et ce qui est ou on peut la faire comme une condition. Donc, on peut avoir une taxe comme une condition. Taxe, c'est pas taxe salaire, c'est pas un champ qui est enregistré dans la table employée. Mais, c'est un champ calculé. Donc, calculé à partir du salaire. Donc, comme j'ai dit, on peut mettre les fonctions dans select, dans where having, dans order by, group by et même dans les insertions des valeurs ou dans le update, c'est-à-dire dans la modification des valeurs. Comme vous voyez ici dans cet exemple, le taxe du salaire émis dans la sélection, dans la condition where est aussi dans une autre requête de sélection dans un briquet, donc ça, c'est une requête un briquet et même dans order by, donc on met taxe du salaire. Ça, c'est une seule requête dans laquelle nous avons quatre endroits de fonction taxe. Quatre endroits, on met le taxe, la taxe en fait. Alors, quelles sont les restrictions relatives à l'appel d'une fonction ? Les fonctions doivent être stockées. Normalement, quand on exécute la fonction, elle sera stockée dans le schéma relationnel de l'utilisateur pour une utilisation intérieure et donc on peut l'appeler dans un autre code ou dans un autre utilisateur, à partir d'un autre utilisateur. On peut bien sûr dans les fonctions on accepte juste les paramètres in, il n'y a pas de out ou de in out. Alors, les types de données valides pour le retour des fonctions, c'est un type SQL, ce n'est pas un autre type d'un autre langage ou même de langage periscuel. Donc, on peut utiliser varchar, on ne peut pas utiliser string. Donc, il faut différencier entre les deux types. Alors, les types renvoyés, ce sont en fait, comme je l'ai dit, ce sont des types qui sont valides par le langage SQL et les types qui sont prédéfinis dans le tableau de langage SQL, le tableau des types. Alors, on peut modifier des données, mais les fonctions appelées dans des expressions telles que Select Update ne modifient pas concrètement les valeurs dans les tables. Donc, on peut modifier à travers la fonction qui est intégrée dans l'expression SQL ou dans un code PLSQL. Alors, pour supprimer les fonctions, nous avons le mot-clé Drop, toujours en utilisant ce mot-clé Drop, en spécifiant la fonction. Il faut juste spécifier le nom ici pour la supprimer. Alors, quand on supprime la fonction, tous les privilèges qui sont accordés à cette fonction seront annulés. Et quand on exécute Create or Replace, le mot de création de la fonction est supprimée et recréée. Parce que, ici, nous avons le mot-clé or Replace. Ça veut dire qu'il sera remplacé, qu'il n'y aura pas créé un nom. S'il existe donc, il sera remplacé. S'il n'existe pas, il sera créé, bien sûr. Alors, quelle est la différence entre les procédures et les fonctions ? Donc, les procédures s'exécutent en temps instruction PLSQE. Par contre, les fonctions sont appelées. Donc, on fait appel à la fonction. Alors, c'est-à-dire dans un code PLSQE, on fait tout simplement, donc, on met une expression ou une instruction portant le nom de la procédure. Par contre, ici, on fait appel, la valeur de la fonction sera remet dans une variable. Le procédure ne contient pas de clause de return, il peut contener une instruction à l'intérieur de son code, mais il ne retourne pas une valeur. Par contre, les fonctions retournent une valeur. Il contient au moins une instruction au moins. Alors, les procédures peuvent transférer des zéros aux plusieurs valeurs, un zéro aux plusieurs valeurs. Par contre, les fonctions doivent renvoyer une seule valeur à la fois. Alors, d'une manière concrète, on a mis l'accent sur les points suivants. Donc, une fonction, une fonction, c'est un code de PLSQE, peut être créé en utilisant un mot-clic CREATE, et une fonction appelée dans une expression, peuvent appeler dans une instruction SQL, pour supprimer, donc en utilisant DropFunction, sera supprimé de la base de données, et le procédure permet d'exécuter une action, par contre, une fonction permet de calculer une valeur. Alors, comment créer, pardon, comment créer, je suis toujours connecté dans l'utilisateur DAF, user DAF, alors, nous avons le schéma de l'utilisateur dans lequel nous avons les tables, les vues, etc., les procédures et les fonctions, jusqu'à maintenant il n'y a pas de fonction, par contre, dans la science, la dernière, en fait, science, nous avons levé les procédures, on a créé quelques procédures. Alors, comment créer la fonction ? Tout simplement, on ouvre un fichier SQL, je vais, donc, l'appeler function, la fonction, ça, ce n'est pas le nom de la fonction, tout simplement le nom du fichier SQL. Alors, ce nom, dans lequel, ou ce corps, dans lequel on va créer la fonction, une fonction, par exemple, je vais créer une fonction qui calcule, par exemple, la puissance, la puissance, telle que, c'est une, ça, c'est une fonction, c'est une fonction qui calcule la puissance en due d'une valeur, par exemple. ça, c'est un commentaire, donc, pour faire, donc, je tape la commande create, or, replace, le nom function, le nom de la fonction, par exemple, puissance, et puis, je donne un nombre, et puis, le programme va retourner la puissance en deux de ce nombre. Bien, alors, une fonction doit retourner une valeur de type, donc, on met le type, par exemple, number, parce que la puissance d'une valeur, c'est un nombre. Et puis, je commence mon programme en utilisant is, et je déclare les variables, et puis, begin, pour commencer mon bloc plsql, et par la suite, end, pour terminer mon bloc plsql. Ça, c'est une partie pour la déclaration. Donc, on ne met pas declare, le mot qui déclaire, ça veut dire, on déclare directement les variables qu'on aura besoin. Je vais donc déclarer une valeur qui va être retournée, pay, de type number, et puis, je commence ma fonction. Alors, ma fonction permet de calculer la puissance. Alors, la puissance dans le langage uscuerre, on peut appeler la puissance, on peut appeler une fonction, ce qu'on appelle power, pour calculer la puissance. Alors, si vous rappelez bien, nous avons des fonctions qui sont prédéfinies, telles que ça, pour calculer la somme d'un nombre, d'un ensemble d'un nombre, telles que la vigée, telles que le minimum pour calculer le min d'un ensemble des valeurs, telles que max, telles que etc. Donc, nous avons plusieurs fonctions qui sont prédéfinies. Parmi les fonctions, nous avons un power, qui permet de calculer la puissance d'une valeur n par rapport à m, n à la puissance m, telles que n à la puissance m. n à la puissance m. Alors, maintenant, on calcule n à la puissance 2 par rapport à 2. Donc, on met 2 ici, n à la puissance 2. Ça, c'est un commentaire. Point, virgule. et puis, on retourne la valeur de p. Donc, p retourne la puissance de n à la puissance 2. Très bien. Donc, on a terminé la fonction. Je peux l'exécuter. Maintenant, quand j'exécute la fonction, sera compilée, s'il n'y a pas d'erreur, sera compilée et stockée dans cet endroit. Donc, j'actualise et puis, vous voyez ici le nom. Ce n'est pas le nom de fichier, mais le nom de la fonction qui était créé. Le nom de la fonction, c'est puissance. Et donc, voilà la fonction puissance. Maintenant, la fonction est stockée dans le disque dur. Elle sera utilisée dans n'importe quel moment, dans n'importe quel code ou n'importe quel code d'un autre utilisateur. Peut-être. Nous avons, en fait, maintenant la fonction pour tester la fonction. Donc, je peux créer un code. Bon, ce n'est pas un code purement, comme je dis, ce qui est. Donc, je crée une variable de type P, par exemple, de type number. Et puis, j'exécute ma fonction en utilisant la variable qui déclarait la puissance d'une valeur, par exemple, 3. et puis, j'affiche ma valeur P. Ça, c'est tout simplement pour tester. Sinon, on va utiliser une procédure pour faire, pour 4. Donc, la puissance de 3, 3 à la puissance de 2, c'est 9. 3 à la puissance 4. Normalement, c'est 16. Voilà. Donc, la fonction, ça marche bien. Donc, on n'a pas besoin de ça, c'est juste pour tester. Maintenant, on va créer une procédure qui fait appel à une fonction. Comme ça, pour rappeler la séance de procédure. Et on va créer un fichier, notre fichier SQL. Je vais l'appeler procédure. Alors, cette procédure dans laquelle on va mettre un code pour qui crie une procédure. Donc, procédure. Donc, ici, on met le nom de procédure. Par exemple, affiche qui affiche bon, info, client, affiche info CL, par exemple. Les clients, information des clients. Quel client ? Client donné par paramètre. De type IN, bien sûr. Ça, c'est d'une manière implicite. Donc, nous avons IN, ici. Ce n'est pas l'appel de la maître. Quand vous mettez comme ça, ça veut dire IN. Si vous voulez le mettre en ART, donc, il faut mettre le mot-clé ART. Donc, par défaut CIN, c'est un élément d'entrée, IS, et puis, je commence mon bloc PLSQL. Je déclare les variables, puis BEGIN et END. Alors, dans ce code, je vais appeler la fonction où on fait un test, par exemple, F, la puissance de ce N, par exemple, inférieure à 4. D'un, j'affiche les informations, sinon, j'affiche rien. Par exemple, alors, F, la puissance de N, inférieure à 4, inférieure strictement à 4, je sélectionne le nom et puis le prénom from la table client, qui se trouve, bien sûr, dans la liste des tables qu'on a ici, où la clé nc est égale à cette variable entrée par ce numéro entrée par l'utilisateur comme paramètre, entrée comme paramètre. Alors, bien sûr, ça, ce n'est pas une requête qui est correcte, je dois mettre INTO, mettre, bien sûr, le nom et le prénom, donc des variables, comme ça, pour utiliser les variables. Alors, je vais donc déclarer deux variables. Je déclare deux variables, variable, nom, tel que le nom est de même type que le nom de la table, de la colonne qui se trouve dans la table client. La même chose, prénom, client.prénom, pourcentage type. Et puis, je mets le nom dans le var nom, et prénom, et prénom dans le var prénom. Ok, très bien. Alors, par la suite, j'affiche des VMS Output.put.put.put.line, le nom des clients, deux points, et puis, pour son concatination, avec le var nom. Ça, c'est pour afficher le nom. Et puis, pour afficher le prénom, même chose, même chose, même chose, et terminer, and F, terminer la clause F. Voilà donc la procédure qui n'existe pas dans la liste des procédures actuellement, parce qu'elle n'est pas encore exécutée. Après exécution, donc, on aura la procédure, on stocke la procédure dans le schéma. Voilà donc, on a exécuté la procédure avec donc un problème ici et une erreur. Donc, j'ai commis une erreur. Voilà donc, la procédure affiche client et compilée. Maintenant, il se trouve sera, j'actualise, j'attends un petit peu, la suite sera bien sûr placée dans le schéma, dans cette partie procédure. Donc, normalement, il est édité de créer. Donc, la procédure affiche info client et maintenant créer. Alors, comment tester la procédure ? Donc, je crée un autre bloc PLSQL. Maintenant, je crée un autre bloc qui est anonyme. Je vais l'appeler bloc anonyme. Voyez donc, maintenant, nous avons les trois types de code PLSQL. D'une manière générale, si vous rappelez bien dans l'introduction, on a dit qu'on a trois types de blocs PLSQL. Les blocs qui sont anonymes, aucun nom. Donc, on met aucun nom. Les blocs de type procédure et les blocs de type function. pour l'affichage, je mets set server out put on et puis, je commence ma procédure. donc, tel que, bon, je mets un élément d'entrée par utilisateur, une variable, accept, un ID, plant, sera entré comme une valeur, bien sûr, entrée par l'utilisateur. Entrée, une valeur, là, entrée, le code des clients. Et puis, je commence ma procédure, pardon, mon bloc anonyme, par le mot clé des clients. Si vous rappelez bien, donc, dans les procédures, on n'a pas ce mot clé, dans la fonction ci, on n'a pas, mais dans un bloc anonyme, il faut le mettre comme bloc de déclaration. Alors, big gain et end. Ce n'est pas obligatoire, en fait, ce bloc, mais si vous avez une variable à déclarer, donc, il faut mettre le mot clé déclarer. Alors, je calcule, j'affiche les informations, affiche, afficher, info client, de quel, d'un ID, ID client, qui sera entrée comme une variable d'entrée. paramètre d'entrée, ID client, bien sûr, ayant même type que NC, le code NC, numéro 2 client, de la table client, type, du point égal, et ce ID. Donc, on est, élément, c'est un élément d'entrée, prépare l'utilisateur. alors, ça, c'est le DB de DBMS, output, output line, le DB de notre procédure. Et ça, c'est la fin. Après, l'exécution de la procédure, la fin de, la fin de notre procédure. Ça, c'est la fin. Bien, donc, on va tester maintenant notre bloc anonyme. Notre bloc anonyme va faire appel à la fonction, la procédure affiche client, info client, et affiche info client, il fait appel à la puissance, la fonction puissance, pour calculer la puissance de N. Si N est inférieur à 4, donc, on affiche le résultat. Alors, je reviens à ma table pour voir la table client contient les N. 1, 2, 3, 4, ordonnés. Alors, le 1 à la puissance 1, c'est 1, inférieur à 4, donc, j'affiche le client. 2 à la puissance 2, c'est 4, 4 n'est pas strictement inférieur à 4, et donc, je ne peux pas afficher. Donc, c'est à partir de 2, je ne peux pas afficher les, il n'affiche pas, mon code n'affiche pas le client, parce que, il ne respecte pas la condition, la condition qui est mise dans la procédure, cette condition. Par contre, quand je mets 6, par exemple, 6, alors, le client 2 sera affiché, parce que 2 à la puissance de c'est 4, 4 inférieur à 6. Donc, je fais un test, j'exécute mon code, alors, j'entre 1, et, voilà, donc, la procédure, le premier, c'est anoiré d'arrière, bien sûr, qui est affiché. J'exécute notre foi, mon bloc anonyme, 2, sera affiché ici, le, pardon, il n'a, pourquoi il n'est pas, il n'a pas affiché, le, le nom, donc, et le prénom, parce que la procédure n'est pas encore exécutée notre foi, donc, on n'a pas fait la mise à jour de la procédure, donc, la procédure qui était stockée, c'est celle-là, ça, c'est pas la, en fait, la procédure qui est stockée, c'est juste le code, le code, .sql, et donc, pour la stocker, donc, je dois exécuter, restocker, c'est-à-dire remplacer l'ancien version par la novelle, voilà, donc, il était compilé, maintenant, qu'on n'aura pas de problème, donc, 2, il sera affiché normal, oui, par contre, 3, non, parce que 3 ne respecte pas la condition, donc, 3 n'est pas affiché parce que 3 à la puissance 3, c'est 9, puissance 2, c'est 9, et 9 n'est pas inférieur à ce 10, alors, je peux faire un autre test, ici, dans la procédure, s, f, update client set, je modifie le numéro de client, set, nc est égal à puissance de n où nc est égal à n, si, par exemple, nous avons pour 3, 3 à la puissance 2, c'est 9, 9 n'est pas inférieur à 6, donc, il va exécuter ça, il va exécuter, il va remplacer le nc par la puissance, sa puissance, le nc par ça, par exemple, nous avons 3, 3 sera remplacé par 9, 4 sera remplacé par 6, 5 sera remplacé par 25, donc, donc, je peux faire ça, je dois, je dois, d'abord, réexécuter ma procédure, comme ça, pour la stocker, stocker la mise à jour, et puis, j'exécute, alors, pour le 1, sera affiché, donc, sans aucun problème, il ne sera pas remplacé, alors, pour, par exemple, le 3, 3 à la puissance 2, c'est 9, et donc, 9 ne respecte pas la condition, et donc, on part vers l'update, vers la modification, et la modification, non, on a une erreur, puisque, violation, donc, 9, peut-être, il existe, comme clé, étrangère, ça, c'est le problème de clé étrangère, donc, je vais tester sur, une autre valeur 4, voilà, 4, il vient exécuter, alors, 4, c'est 6, on l'a, 6, 3, pourquoi, 3, parce que 3, il a une relation, avec une autre table, table, par exemple, produit, je vais voir, je vais vérifier, produit, voilà, déjà, on a un produit, acheté par le client numéro 3, donc, c'est pour cela, qu'il n'a pas pu changer, la valeur de 3, par contre, 4, il est bien changé, puisque 4 n'existe pas, dans la table, le produit, il n'y a pas de, 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 de produits achetés par le client numéro 3, voilà, donc, on a achevé la fin du site vidéo, j'espère que vous avez, bien compris, l'ensur des fonctions, même, on a fait un rappel, sur les, les procédures, dans les prochaines vidéos, on va, voir la suite du package, je ne sais pas, on a fini, Merci.